coucou à tous bienvenue sur ma vidéo alors aujourd'hui comme promis je vous fais mes avis lecture par rapport aux derniers postes que j'avais laissé sur instagram aujourd'hui j'ai neuf livres à vous présenter mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo je tenais à vous faire un petit message les avis que je vais donner sur les romans ne regarde que moi ce sont mes avis en tant que lectrice comment ces lectures m'ont touché mon âme de lectrice on a chacun de sensibilité en tant que lecteur et une même lecture ne nous touche pas de la même manière mais j'ai conscience que pour beaucoup d'entre nous il est important aussi d'avoir les avis des autres pour se faire un jugement je peux aussi vous parler de choses qui sont spécifiques aussi à vos à vos attentes de lecteur ou justement les choses que vous fuyez en tant que lecteur donc si mes avis peuvent vous éclairer c'est génial pourquoi je dis ça c'est parce que je n'ai pas envie que mon ressenti en tant que lectrice mes avis de lecture vous décourage à découvrir un livre que vous souhaitiez découvrir ou biaise votre point de vue par rapport à ce livre là donc vraiment que vous puissiez garder vos votre jugement et que mes avis soient là vraiment pour vous enrichir et non pour vous déstabiliser parce qu'encore une fois ces avis ne regarde que moi et ce n'est pas une vérité absolue sur le roman en question en fait voilà donc on va commencer premier roman que j'aimerais vous présenter c'est trouver les mots de julie buxbaum si j'écorche les noms des auteurs qui m'excuse vraiment n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce du coup le résumé on suit david david qui l'un des personnages principaux de l'histoire qui est une particularité en fait il est asperger et asperger encore aujourd'hui je crois qu'on hésite à le mettre dans le spectre de l'autisme mais en tout cas je crois qu'encore aujourd'hui c'est considéré comme une sorte d'autisme et en fait la particularité des asperger c'est des asperger c'est que ils ont du mal avec les codes sociaux c'est à dire il ne faut pas percevoir les choses comme ceux qui sont normés émotionnellement parlant en fait ils sont pas sensibles de la même manière que que le reste de la société ils n'ont pas les mêmes conventions et ils ne comprennent pas forcément donc david il n'a un peu on va dire ce qu'on qualifie un peu de cet handicap par rapport aux autres ce qui fait qu'il se renferme un peu sur lui-même il reste à part et il a du mal à créer des liens en fait il se trouve que david un petit secret malgré tout même s'il a eu du mal à il a du mal à s'intégrer à se faire des amis que ce sont un peu à part il est amoureux secrètement du deuxième personnage de ce roman qui s'appelle kit et pour lui kit c'est un peu l'ovni parmi toutes ces personnes qui l'entourent c'est la personne qui l'a qui l'a toujours vu d'un bon oeil alors que les autres le regarder toujours bizarrement parce que à cause de 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 sa particularité d'asperger tout le monde avait des a priori enfin le trouver bizarre alors que kit a toujours été sympathique et bienveillante envers lui du coup depuis la primaire si je me trompe pas il est à il est secrètement amoureux de kit et il se trouve que malheureusement il va arriver un événement tragique dans la vie de cette jeune fille qui va la pousser elle aussi à se renfermer à son tour et à s'éloigner de ses amis et à se rapprocher pas accidentellement parce que au contraire elle a fait conscient en toute conscience parce qu'elle savait que david c'était celui qui restait dans son coin et qu'il aurait pas embêté qu'il aurait pas posé de questions et c'est et c'est là qu'elle pourrait être tranquille alors que justement pendant la pause déjeuner c'est elle veut elle veut pas être embêté par ses amis qu'on lui pose trop de questions par rapport à ce qui est arrivé dans sa vie donc elle va sur la table de david où elle sait que ben il va pas ouvrir la bouche qui va la laisser tranquille et qu'elle pourra être elle pourra être seule avec elle-même et réfléchir en fait ben il se trouve que malheureusement ben ou bien heureusement on ne sait pas il faut lire l'histoire cette fois ci david ne va pas rester muet en voyant la fille d'outil à moi depuis longtemps s'asseoir à sa table il faut savoir que moi en tant que lectrice j'aime beaucoup l'aventure on va dire l'aventure littéraire où j'ai envie de sortir de ma zone de confort j'ai envie de découvrir des choses et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais ça j'arrivais à trouver des pépites des des histoires qui qui me transporte et et je regrette pas en fait de de m'être lancée si dangereusement parfois j'ai l'impression que dans la sphère littéraire si on se lance comme ça des fois c'est hyper dangereux parce que tu peux être super déçu tout ça c'est vrai mais moi j'aime ça donc c'est ce qui est arrivé pour trouver les mots j'ai je me suis baladé sur internet sur les sites marchands j'ai lu la quatrième de couverture et je me suis dit pourquoi pas et il se trouve qu'à l'époque où j'ai décidé de tenter l'aventure de trouver les mots j'étais dans une vague une vague creuse en tant que en tant que lectrice où j'avais eu pas mal de lectures assez décevantes où je gérer dans ce milieu littéraire et à l'époque mon désert littéraire a été provoquée par une overdose de 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 lecture de romances où j'en avais juste assez j'en avais marre de voir tout le temps le même schéma quand je lisais un livre je savais ce qui allait se passer à la fin je savais que qu'un qui néluctablement les deux personnages allaient finir ensemble donc là je n'avais aucun attrait et aucun enthousiasme en fait à lire ces livres là et parce que je retrouvais à chaque fois le même schéma et j'étais déçu je me dis mais ça me transporte pas ça me fait pas vibrer enfin c'est gavant et puis bref j'étais là qu'est ce que je vais lire j'en ai assez je lis plus et j'ai besoin de lire j'ai besoin de m'évader et je trouve pas ce qu'il me faut en fait donc j'ai fouillé j'ai fouillé pendant longtemps et je suis tombé sur ce livre là et j'ai décidé de lui laisser une chance même si j'étais dans ce creux de la vague en fait et au final il j'ai beaucoup aimé les particularités que me donnait ce livre même si ça n'a pas été une lecture waouh en fait pour moi ça n'a pas été c'était pas quelque chose qui c'est pas une lecture qui m'a qui m'a transporté mais c'est une lecture qui m'a tenue quand même qui m'a permis de de lui rester fidèle entre guillemets où j'y allais j'y allais sans dire j'en ai marre et tout j'ai pas envie j'y allais en me disant bon ça me transporte pas mais ça m'apporte quand même quelque chose ça c'est il arrive à me parler quand même un petit peu et ce que j'ai aimé ce qui me parlait dans ce roman c'est justement la particularité de david qu'on aborde ce type de sujet et forcément quand on fait rentrer une particularité qui n'est pas commun ça donne forcément une histoire qui n'est pas commune ça donne des personnages qui ne sont pas communs et donc ça apporte de la nouveauté et de la fraîcheur et ça permet de découvrir quelque chose de neuf en fait de découvrir qui sont les aspergers comment ils vivent ce qu'ils ressentent même si c'est pas le truc de psychologie évidemment ça reste un roman mais ça nous permet de découvrir un aspect du monde en fait on reste plus du tout dans les mêmes schémas dans les mêmes trucs là on découvre quelque chose de nouveau et en découvrant cette chose nouvelle ça nous fidélise en tout cas ça m'a fidélisé ça m'a donné envie de connaître encore un peu plus les aventures de david et kit et de voir comment comment ce personnage singulier évolue en fait et c'est ça qui était un peu ce fil qui m'a attaché à l'histoire et aussi bon même si ça ça se retrouve beaucoup mais aussi là ce que j'y quitte aussi ma m'a aussi attaché aussi à cette histoire bon je vais pas vous dire pour pas trop vous spoiler mais même si ça c'est comment que c'est des sujets qui sont de plus en plus abordés ça m'a quand même attaché pour voir comment un personnage aussi particulier que david qui justement a du mal avec les codes sociaux qui justement ne sait pas comment réagir face à telle situation face à tel ressenti de des personnes comment il va aider la fille qu'il aime à surmonter ça en fait alors qu'il comprend rien à tout ça en fait et donc comment il va lui être une aide et comment en fait ils vont s'aider mutuellement et trouver les mots pour s'aider chacun en fait donc c'est ça que que j'ai aimé et ce que j'ai bien aussi ce que j'ai et ce que j'ai aussi aimé dans le roman c'est les alternances de point de vue on va avoir le point de vue de david on va le point de vue de kit j'ai bien aimé mais parfois c'était perturbant parce que ça s'arrêtait à des moments où on avait envie d'en savoir un peu plus sera sur le ressenti sur ce que pensait le personnage et puis bim ont tombé sur l'autre donc bon moi ça m'a pas trop emballé des à certains moments ça m'a pas trop emballé mais j'aime beaucoup les histoires où il ya des alternances de point de vue comme ça on vit l'histoire des points de vue des deux personnages et parfois ça permet de comprendre certaines attitudes certains propos certaines choses ça rapporte vraiment un plus au récit et une plus grande valeur enfin une valeur ajoutée au récit voilà donc voilà mon avis pour trouver les mots de julie buxbom buxbom n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu ce serait chouette de partager ça avec vous voilà alors on continue sur les formats brochet et le deuxième roman dont j'aimerais vous parler et nos amours impossibles de ninon amé encore une fois si j'écorche vos noms n'hésitez pas à me dire comment les prononcent mais si c'est bon dites le mot aussi ça ça me permettra de le savoir aussi donc là c'est un roman c'est une romance ninon amé est une autrice qui écrit exclusivement que de la romance en fait là c'est une romance young adulte alors dans cette histoire on suit aussi deux personnages sophia et stanislas ce sont tous les deux jeunes étudiants des lycéens sophia a 18 ans il me semble que stanislas aussi à 18 ans et sophia est elle aussi secrètement amoureuse dans cette histoire aussi elle est secrètement amoureuse de stanislas il ne sait pas et il va arriver un événement tragique dans la vie de sophia 1 qui va obliger ses parents à prendre une décision tout aussi tragique pour elle en fait et il ya va devoir elle va se retrouver à cause de cette décision à devoir se débrouiller pour trouver un travail pour éviter la décision que ses parents ont prise pour sa vie et elle trouve un travail assez inextrémiste en fait on va dire c'est pas vraiment une auxiliaire de vie mais presque où elle va accompagner elle va devoir accompagner quelqu'un lui lui tenir compagnie lui servir de de demoiselle de compagnie on peut dire ça comme ça en vieux français ou ou de deux mois de deux compagnons en fait et il se trouve que la personne chez qui elle trouve du travail auprès duquel elle a de demander elle a sollicité ce travail et la merde de stanislas donc elle se retrouve à travailler pour stanislas et elle le savait pas et le truc c'est que même si sophia est secrètement amoureuse de stanislas ou alors l'été c'est un peu mais il se trouve que stanislas a fait quelque chose qui a déplu à sophia et qui fait que maintenant même si elle aimait elle le déteste et et stanislas est un peu dubitatif aussi du comportement de sophia par rapport à lui parce qu'il se dit mais pourquoi tu vois et du coup en tant que lecteur on est là mais pourquoi il se demande pourquoi il sait pas ce qu'il a fait ou alors peut-être que il ya plus il ya plus derrière ça en fait ce que c'est pas sophia qui se trompe bref tout ça je vais pas vous spoiler mais dans ce dans ce roman je trouve qu'on aborde des sujets très importants et très poignants qui sont encore malheureusement d'actualité dans notre société qui est le le mariage forcé pour l'un pour par exemple pour l'un des sujets abordés mais il n'y a pas que il ya aussi la condition de la femme dans certaines dans certaines familles dans certaines cultures et on aborde aussi des sujets comme la pression familiale tout ça et je trouve que vraiment ça a été des sujets vraiment très poignant très bien mené par l'auteur très bien conduit en fait où on vit le la chose avec le personnage je mange je m'en souviens encore de ce que je ressentais j'avais le coeur contrit par rapport à ça et des fois j'étais énervé ça me saoulait en fait je trouvais cette injustice qu'on faisait aux personnages surtout à sophia vraiment nul et pourquoi je vibre autant c'est parce que je savais que ça existait encore aujourd'hui si ça avait été si j'avais su que c'était quelque chose qu'on avait réussi à vaincre à combattre ça m'aurait pas autant contrit le coeur en fait de me dire purée mais encore des fans il ya encore des personnes encore des hommes qui vivent ça en fait et bien sûr si on avait réussi à vaincre à ce que ce soit complètement éradiquée sur peut dire ça comme ça ça veut pas dire que j'aurais été quand même insensible à ce que d'autres avaient vécu quand même s'il ya quand même des gens qui l'auraient vécu mais au moins je me dirais il ya quand même ce gain de se dire on l'a quand même vaincu ce truc là il a pas non peut pas se dire ça parce que ça existe encore et c'est nice quoi et du coup j'ai vraiment aimé le fait que l'auteur enrichissent son histoire enrichissent son texte en abordant ce genre de sujet ce roman je l'ai lu avant trouver les mots mais malheureusement pour lui aussi j'étais dans la période overdose de romance et je pensais mais c'était au tout début quoi que je commençais vraiment être dans l'overdose donc je pensais vraiment il s'est pas pris la claque cette vague en plein en pleine figure comme trouver les mots mais quand même et je me dis j'ai quand même testé l'aventure et je me dis que c'est peut-être mal fait de de lire le roman à ce moment là parce que vraiment j'en avais marre des schémas de romance que je catégorise de trop facile en fait on sait que c'est mort en fait que là que les deux personnages on sait qu'ils vont ils vont ils vont finir ensemble et que même s'ils nous mettre pardon excusez moi même s'ils nous mettent un un second personnage qui vient et que ça fasse un triangle amoureux ou bref qu'il y ait plein d'abeilles qui virevolte autour de la fille ou du garçon on sait que ce sont que des figurants pour moi voilà des comme le disait comme je l'avais lu dans un manga justement qui traitait un peu du shoujo tout ça machin un peu de façon un peu humoristique ce sont des faire valoir quoi c'est des personnages comme ça et non et du coup moi ça m'agace parce que je me dis bon en fait ils servent à rien en temps ne pas les mettre ça sert à rien de faire des de faux suspens parce qu'on sait que vous finir ensemble quoi donc autant y aller droit au but voilà droit au but on n'a pas de temps à perdre voilà c'est tout qu'on crée des personnages comme ça mais c'est mon avis de lectrice et et je suis saoulée parce que à chaque fois c'est le même schéma il ya le petit qui se ramène et tout mais tu sais que tu lui dis tout seul dans ta tête les gars tu sers à rien pas arrête de t'intéresser à cette fille elle va finir avec le héros quoi donc bon donc je suis j'avais cette overdose et malheureusement j'ai aussi j'ai quand même un peu ressenti ça avec l'histoire de nos amours impossible où je savais que même si sophia elle avait quelque chose qu'on style mais en lisant le truc comme je vous ai dit on se demande est ce que c'est stank a eu tort ou est ce que c'est sophia on sent qu'ils vont finir ensemble on le sent et c'est même pas un spoil que je vous fais on le sent c'est c'est pas un spoil c'est tout c'est tout c'est ça ça se voit franchement si c'est ce qu'ils ont lu avant moi et ils n'ont pas me disent qu'ils n'ont pas senti que que sophia et stan allait finir ensemble bah dites le moi je m'excuserai d'avoir spolié mais pour moi je ne sais pas eu pas du tout ça se sent tout de suite qu'ils ont finir ensemble voilà donc non l'autre partie intéressante plutôt où il ya ou ça où l'histoire n'est pas évidente où on se dit pas ouais voilà on sait ce qui va arriver c'est vraiment sur les sujets poignons abordés et ce sur ce qui arrive par rapport à ces sujets aux deux personnages et ça c'est ça qui m'a tenu en haleine c'est ça qui m'a permis de continuer l'histoire et c'est vraiment avec ça que l'auteur m'a fidélisé sur son roman en fait et pas l'histoire d'amour parce que malheureusement que vous avez dit j'avais déjà une overdose de romance et malheureusement j'avais j'avais ce ressenti avec l'histoire de stan et sophia quoi donc j'ai aussi dans ce roman aussi on a une alternance de points de vue entre sophia et stanislas et j'ai trouvé en tant que lectrice je vais arrêter de le dire mais je pense que vous avez compris là c'est toujours mon point de vue pour moi l'auteur l'a beaucoup mieux maîtriser que julie buxbaum on on a vraiment le temps dans cette alternance de points de vue on a le temps de de bien s'imprégner de ce que ressent le personnage d'être avec elle et c'est même moi en tout cas c'est même moi qui demandait ensuite oui d'accord maintenant je veux savoir le point de vue de l'autre alors que c'est julie buxbone j'étais là oui ok ok et ah ouais d'accord on change déjà de point de vue mais j'ai pas eu le temps de bien manger avec l'autre enfin de bien converser de bien la sentir et tout qu'on a bascule déjà sur le sentiment et le ressenti de personnage et j'ai trouvé ça assez frustrant alors que là ninon amé arrive vraiment à faire basculer les points de vue au bon moment au moment où vous dites j'ai envie de savoir ce que l'autre a pensé de ce qui vient de se passer quoi de ce qui est arrivé et c'est juste génial en fait et on a le temps de bien s'imprégner de ça de bien s'imprégner de 2 du point de vue du personnage et ça j'ai trouvé ça vraiment cool est vraiment bien mené de sa part donc encore une fois je pense que lui si j'ai pas réussi si l'histoire n'a pas été une histoire qui m'a fait qui a fait que je vais tenir qui qui m'a fait qui a fait vibrer mon coeur de lectrice est vraiment parce que malheureusement je l'ai lu à la période où la romance ça me saoule en fait là j'ai encore un roman qui apporte de la romance je suis en train de le lire un par parcimonie enfin tout 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 doucement très lentement petit chapitre même pas chapitre je crois que je fais deux trois pages parce que je me dis je suis encore mal à l'aise avec les les histoires de romances donc il faut vraiment que je me laisse du temps de me purger de faire une purge de mon esprit de toutes ces histoires qui vont saouler et ensuite retourner dans des romances parce qu'il ya un roman de noamé qui qui m'intéresse qui ça qui se nomme dis moi pourquoi et je me dis si si je le prends maintenant je vais pas l'apprécier tout à sa juste valeur donc c'est même pas la peine donc on va se calmer on va prendre le temps de faire une détox de romance en lisant d'autres trucs qui me plaisent moi en plus je suis plus imaginaire que romance je préfère plus les récits de fantastique science fiction que les récits de romance donc on va se faire plaisir de ce côté là même si là aussi c'est désert tout j'arrive plus à trouver des livres mais bon ça c'est une autre histoire donc une fois que j'aurai guéri de ça ben je pense retourner encore chez nino ami et lui prendre cette histoire là par contre je ne pense pas continuer nos amours impossible voilà parce que c'est il faut savoir que c'est une histoire en deux tomes et voilà et les deux tomes sont déjà sortis mais je pense pas que franchement je pour l'instant je ne pense pas je peux changer d'avis mais pour l'instant je ne pense pas voilà donc dites moi aussi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu est ce que vous l'avez apprécié est ce que mon avis vous aide à trancher vous a éclairé voilà donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire ensuite on a les imbéciles heureux de charlie mais je vais pas m'aventurer à dire ce que j'ai peur de l'écorcher attendez ménétrier mcgratt j'espère que c'est ça chez les éditions fleuve les imbéciles heureux c'est une c'est un roman feel good et dans ce roman feel good on suit une bande d'amis les imbéciles heureux qui se sont appelés comme ça quelques années après leurs leurs années lycées ils sont tous à un tournant de leur vie je crois qu'ils entament ils sont trentenaires ou quadragénaires je sais plus en tout cas ils sont un tournant de leur vie tous et il se trouve que cette bande d'imbéciles heureux ils se sont un peu tous perdus de vue petit à petit et à chaque fois ils essayaient de se retrouver et c'est justement lors d'une un soir où une certaine tu tu sais plus comment elle s'appelle franchement je sais plus si c'est florence aussi c'est camille aussi c'est marie il me semble que c'est florence qui un soit re relance l'idée de ra de rassembler à nouveau les imbéciles heureux et c'est un soir comme ça ou un événement tragique lui arrive et c'est à partir de cet événement tragique que toute l'histoire se construit en fait où on suit à nouveau l'évolution de tous ces personnages où on les où on a des rebonds des rebonds en arrière ça se dit ça j'espère que c'est français ou des retours en arrière voilà c'est mieux on a des retours en arrière et ensuite on les voit dans le présent comment justement les choix qu'ils ont pris à l'époque où ça les a emmenés aujourd'hui en fait et est ce qu'ils ont bien fait ou mal fait voilà c'est à peu près ça et puis c'est ça va parler un peu de de construction de soi en fait est ce qu'on a réussi à réaliser tous ces rêves qu'on s'était dit qu'on ferait qu'on réaliserait qu'on était jeune au lycée donc c'est à peu près ça donc les imbéciles heureux c'est je crois le 2 3e 4e roman feel good que je lis et je crois que je peux annoncer le verdict que je n'aime pas le genre littéraire feel good même si comme je vous ai dit je suis une lectrice assez aventurière où je me dis j'ai quand même envie de laisser une chance encore à cette il laisser une chance à ce genre littéraire encore une fois mais je pense que j'en prêterai plus à la bibliothèque plutôt que d'acheter franchement j'étais sûre d'aimer le feel good en fait pas le nom feel good tout le monde a envie de quelque chose qui qui nous fasse nous sentir bien qui nous met en joie qui nous fait sourire même si c'est vrai que feel good souvent on aborde des trucs assez poignons et puis c'est ensuite à tout à partir de là qu'on voit vraiment les gens s'accomplir et tout j'ai l'impression que le feel good c'est plus c'est plus du développement personnel en fait qu'on regarde bien et le développement personnel ça m'attire pas tant que ça en fait je n'aime pas trop ça donc j'ai plus l'impression d'avoir ça dans les feel good que je lis du coup bah si j'aime déjà pas le développement personnel forcément je vais pas aimer le feel good du coup j'étais un peu déçue je me disais j'étais pratiquement sûr d'aimer ce genre littéraire et puis au final non donc il faut accepter faut accepter le verdict je pense pas retourner là dedans donc vous pouvez vous vous en douter que comme je vous ai dit ça j'ai moyennement apprécié ma lecture parce que c'est pas un genre que j'apprécie même si cette lecture a été un meilleur que certaines certains je les ai juste pas fini en fait ça me des chapitres mais pour lui aussi j'ai sorti j'ai sauté plein de pages franchement quand je finis par sauter des pages c'est que je sais que voilà c'est compliqué donc j'ai sauté plein de pages pour celui-là et mais quand même j'ai un meilleur souvenir de la lecture de des imbéciles heureux que d'autres voilà et que dire de plus de ça enfin vu que j'ai pas j'ai pas trop apprécié je serais même pas quoi vous souligner en fait donc ce qui m'a peut-être ce qui m'a fait aimer ce cette histoire plus que les autres c'est c'est que la construction je pense que l'auteur a fait de son récit ce niveau de la construction de comment elle a elle a agencé et comment elle a mené petit à petit l'un elle a fait évoluer l'intrigue petit à petit quoi mais au bout d'un moment enfin ça a pas réussi quand même à me fidéliser à l'histoire et puis voilà donc si vous aimez le feel good et que ce genre d'histoire que vous aimez où on suit des personnages qui ont besoin qui sont un tournant de leur vie qui ont besoin de se réaliser de réaliser ses vieux rêves oubliés dans leur dans leur jeunesse ben c'est fait pour vous vous pouvez foncer les yeux fermiers parce que justement la structure de l'histoire est bien faite l'auteur a bien écrit l'écriture est simple abordable et je les trouvais assez plaisante aussi c'est fluide donc franchement foncé c'est une valeur sur tout ça pour vous ensuite au niveau des brochets le dernier à vous présenter j'ai gardé le meilleur pour la fin voilà c'est d'ailleurs je vous montre les deux tomes le tome 1 et le tome 2 de la saga herster écrit par eve alpi aux éditions et melka donc cette dystopie a été une découverte fabuleuse que je ne regrette pas du tout et c'est comment dire j'ai failli en plus le pire c'est que j'ai beaucoup hésité à acheter ce premier tome de herster comme je vous avais dit je suis une actrice aventureuse j'ai fouillé j'ai lu la quatrième de couverture je me disais ça pourrait me plaire mais en même temps ça a l'air d'être trop 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 sf même si j'aime la science fiction j'aime pas trop ce qui est trop trop sf le trop trop sf hardcore comme star stargate un géant voilà excusez moi pour ce qui est mais quand c'est du stargate un géant voilà c'est pas trop mon délire mais quand c'est de la sf comme hunger games tout ça ça c'est carrément mon délire du coup j'avais peur que esther soit plus du côté de stargate SG1 que de hunger games mais je me suis dit non vas-y t'aimes l'aventure donc fonce et je l'ai acheté et franchement je regrette pas du tout c'est une histoire qui m'a transporté c'est un véritable coup de coeur pour le coup j'ai rarement très rarement des coups de coeur parce que en principe toutes les histoires je les aime beaucoup et pour que ce soit un coup de coeur faut vraiment que ce soit une histoire à part quoi parce que la plupart des histoires que je lis même si dans comme je vous avais dit on a voilà c'est mitigé parce que j'étais une période assez particulière de ma vie de lectrice mais la plupart des livres que je lis je les je les aime quoi ils me laissent toujours quelque chose ils me laissent une trace donc pour que je dise que ce soit un coup de coeur il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plus que les histoires que je lis en fait et c'est le cas de herster c'est bref donc je vais lire mes notes comme ça ça va me permettre de vous en parler parce que sinon je restais comme ça Herster c'est un peu une ville c'est pas un peu c'est carrément ça c'est une ville bulle c'est une ville qui est dans les airs détachée de la civilisation actuelle c'est une ville flottante en fait et dans cette ville flottante qui est Herster on suit le personnage de Stelina le personnage de Léopold et le personnage de Thor et il se trouve que dans cette ville bulle détachée de notre monde il se passe des choses anormales que le commun des mortels terrestres qui sont comme nous ne savent pas et il se passe une injustice vis-à-vis du peuple auquel appartient Stelina et Thorne qui est le cousin de Stelina depuis je ne vais pas dire depuis sa naissance mais depuis son enfance l'entraîne pour un jour particulier pour une mission particulière pour justement faire connaître aux communs qui n'ont pas connaissance de ce qui se passe dans cette ville bulle l'injustice et la maltraitance que subit leur peuple donc Stelina préparée par son cousin à ça doit pénétrer la couche des privilégiés chez Herster là on retrouve encore un petit schéma de les privilégiés qui ont pris un peuple à part qui sont pas très bien machin c'est vrai on peut retrouver ça et tout mais quand même c'est pas le schéma où l'auteur va abuser de ça où elle va construire son récit que sur ça en fait ou ah je suis opprimée et j'ai envie de puis je découvre que je suis opprimée et puis je veux je veux me rebeller non c'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps c'est depuis longtemps qu'il le sable et depuis longtemps c'est prévu ça et du coup on arrive à ce moment là donc on commence l'histoire au moment où Stelina est prête pour le moment pour lequel son cousin l'a toujours préparé et autant dire que quand on rentre direct dans le dans le feu de l'action on a pas le temps de dormir on a pas le temps de s'ennuyer en fait ça va direct c'est boum 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 et tout et peut-être pour certains il y en a qui ont besoin de certains lecteurs ont besoin de de prendre le temps de s'immerger dans le truc et tout ça machin ben pour eux il y a un problème voilà il y a un problème que l'auteur a fait justement pour qu'on puisse rentrer un peu dans l'ambiance pour comprendre ce qui s'est passé pourquoi on en est arrivé là ça a mis les choses en place mais euh c'est pas perturbant plus que ça de se dire ah mais se dire que j'ai raté une grosse partie de savoir comment ils ont évolué et tout et tout non pas du tout parce que ce qui est important c'est vraiment ça c'est vraiment ce point là de ça fait longtemps qu'on est opprimé qu'est-ce qu'on va faire et ça ça m'a plu que le que l'auteur ne téchir vers de terre qui verse pas clou autour de ce sujet à dire oui à faire des zigzags et tout non on va droit au but et j'ai aimé ça et j'ai aimé suivre Stelina dans sa mission et je crois que euh c'est la première fois qu'un personnage de roman ne ne me saoule pas en fait ne m'énerve pas dans les décisions qu'elle prend c'est pas que c'est que un moment ou un autre dans ma lecture j'ai remarqué il y a toujours un moment où le personnage va faire un truc débile qui va me saouler j'étais là ouais bah ok et elle non elle prenait des décisions réfléchies et sensées où on se dit mais ouais mais c'est vrai t'as trop raison t'as eu raison de faire ça c'est bien tu aurais mis une petite tape derrière l'épaule en lui disant c'est très très bien tu vois et je me suis dit waouh j'étais même surprise de me dire attends elle m'a toujours pas énervé c'est normal et je me suis dit waouh d'accord ça ça m'avait beaucoup marqué que le personnage le personnage de Stéline soit aussi mature en fait et réfléchi et on se rend compte que en fait ça colle parce que ça fait longtemps qu'elle prépare ça en fait donc c'est carrément logique que ce soit pas quelqu'un qui soit en train de se découvrir ou en train de se de tester les choses non c'est quelqu'un qui a été préparé psychologiquement physiquement à faire ce qu'elle doit faire et ça se voit et j'ai aimé voir ça dans le personnage de Stéline j'ai aimé voir aussi le contrôle de Thorne et on voit c'est vraiment lui qui l'a entraîné c'est quelqu'un de réfléchi aussi et c'est d'ailleurs le délégué élu je crois du Faubourg dans lequel vivent l'endroit où vit Stéline s'appelle le Faubourg et l'endroit où vit les privilégiés d'Erster s'appelle la citadelle donc on sent que les personnages sont vraiment réfléchis de la part d'Evalpi ou s'ils sont pas réfléchis elle a été magnifiquement bien guidée quoi donc c'est ils tiennent carrément la route ces personnages-là et et comme je vous ai dit c'est une histoire ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour pour une lecture de roman en fait une histoire qui me tient en haleine comme ça où j'ai pas envie de lâcher le livre limite je me disais mais pourquoi pourquoi le temps est si court pourquoi faut aller manger pourquoi il faut pourquoi il faut faire des trucs de la vie de tous les jours pourquoi on peut pas rester toute une journée à lire en fait parce que dès que je lâchais ce livre je me disais j'avais un truc qui se passait en moi et j'avais juste une hâte c'est d'y retourner de continuer de continuer j'avalais cette histoire les pages après pages après pages après pages après pages j'étais avec Stelina j'aimais de plus en plus ce personnage j'aimais de plus en plus ce qu'elle faisait j'aimais découvrir son univers et chose de dingue c'est que la romance qu'il y a à l'intérieur elle m'a c'est c'est le genre de romance que j'aime justement et une chose peut-être étrange c'est que dans ce roman là c'est comment dire ça au niveau de la romance on pourrait se dire on pourrait croire que un peu comme dans nos amours impossibles ouais non mais ils vont finir ensemble c'est sûr mais non en fait parce que la psychologie des personnages au départ est telle que on ne peut pas se dire c'est gagné c'est pas possible la psychologie de Léopold au moment où il rencontre l'héroïne est fait d'une telle manière que tu peux pas te dire ouais c'est bon ça y est non 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 on sait pas en fait on sait pas et au contraire moi je me suis retrouvée à vouloir que ça arrive et pourquoi j'ai voulu que ça arrive pas tant pour l'histoire d'amour que je veux lire que je veux voir entre eux mais à cause de la mission de Stéline ok génial ça m'énerve cette boucle d'oreille à la noix et c'est cette dimension aussi où je me dis oui on va pas vivre une histoire d'amour que pour une histoire d'amour on va la vivre aussi à cause de la mission de Stéline et ça va rajouter une complication dans cette relation et cette complication c'est cool que ce soit pas un autre personnage en fait le faire valoir dont je vous parlais en fait c'est quelque chose c'est une situation et j'ai trouvé ça vraiment mieux tu vois que qu'à chaque fois avoir un personnage en fait qui vient toujours mettre son grain de sel pour dire ça se trouve elle va finir avec moi et pas avec le héros tu vois non mais c'est bon c'est très bien qu'elle va finir avec le héros là c'est la situation qui rend la chose compliquée et où elle va être dans un dilemme on sent que ça va venir le on voit tout le truc quoi s'ils finissent ensemble il va avoir un il va avoir ça et puis à cause de ça elle va devoir peut-être faire ça et tout nanana on est là et tout et on se dit ouais ça va être une histoire une femme et ça va être un truc de ouf pour elle quoi et pour lui aussi et et on s'attache aux deux personnages et et le personnage de Léopold et je sais pas si je l'apprécie mieux que celui de Stéline des fois je me suis demandé tu vois et et ce personnage a une telle psychologie enfin il ressemble pas aux aux autres personnages que j'ai l'habitude de voir dans les autres romans et tout et j'ai apprécié ça alors je fais une petite pause dans la vidéo parce que lors du montage je me suis rendu compte que je bugais carrément dans mes explications donc je me suis dit que j'allais carrément enlever cette partie mais j'ai trouvé ça dommage parce que le sujet que j'abordais justement dans cette partie était intéressant donc je me suis dit que j'allais vous le restituer en vocal du mieux que je pouvais et sans bug en fait ce que je voulais souligner dans cette partie c'est que j'avais apprécié que l'auteur situe son histoire dans un endroit peu commun en fait auquel où les romans les plus populaires où les romans qu'on a l'habitude de lire, de voir ne se passent pas il se trouve que son histoire se passe en Europe de l'Est ou en Europe du Nord et c'est très rare de trouver des histoires qui avec cette géographie quoi qui se situe dans cette géographie et j'ai apprécié ça et j'ai apprécié justement découvrir une culture des noms propres et des noms propres des noms communs différents de la que du registre américain ou européen mais européen de l'Ouest donc j'ai vraiment aimé que l'auteur se singularise comme ça évidemment il existe des romans autres que Herster qui parle dont l'intrigue se situe aussi ailleurs mais ils ne sont pas assez mis sur le devant de la scène et je voulais souligner que cette histoire cette histoire aussi permettait de découvrir de se baigner dans une autre culture que celle qu'on a habituellement voilà j'espère que ça a été mieux quand je lis ces histoires mais mon coeur j'ai l'impression qu'il voulait sortir de ma cage thoracique quoi c'était tellement intense la lecture c'est une sensation que j'aime beaucoup quand je lis voilà c'est ma petite pépite parmi les lectures que je vous ai présenté et si vous a ça vous a donné envie de le lire dites le moi si c'est le genre d'histoire que vous pouvez aimer aussi dites le moi si ça vous a permis aussi si ça vous a éclairé pour savoir si vous alliez sauter le pas parce que vous l'aviez repéré mais vous hésitiez tout ça dites le moi aussi personnellement moi j'ai pas du tout regretté d'avoir fait le choix de partir à l'aventure avec cette histoire j'ai moins aimé le tome 2 que le tome 1 mais c'est presque rien tu vois voilà même si ça il y a un passage qui m'a bien frustré et tout et que j'étais là mais mais ouais ça ça change rien à l'histoire en fait donc et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse là avec cette vidéo je dois vous avouer que ce n'était pas prévu car je voulais vous parler de tous les ouvrages que je vous avais présenté sur mon dernier post Instagram mais voyant que la vidéo faisait déjà plus de 40 minutes alors que je n'avais abordé que les formats brochés je me suis dit qu'il était plus sage de m'arrêter là vous aurez la suite de mes avis lecture dans d'autres vidéos d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si ça vous fait plaisir à moi ça me fera plaisir et ça m'encouragera et puis on se dit à tout bientôt prenez soin de vous et je vous laisse avec un petit bonus gag et oui les aléas du direct gros bisous alors on va commencer par les fromables finesse il y en a encore plein s'il faut